... Michael Darmon, le pape et la matriarche, c'est l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, c'est aux éditions passées composées. On n'imagine pas toujours, mais les relations entre le Vatican et Israël ne sont pas aussi simples que ça, et ça s'inscrit depuis presque la nuit des temps, je dirais, dans l'histoire. Et oui, elles ne sont pas simples, parce que tout d'abord, effectivement, c'est un peuple, deux peuples qui se fréquentent depuis plus de 2000 ans quand même, mais qui n'ont des relations d'État à État que depuis 30 ans. C'est simplement, ou pas simplement, d'ailleurs, en 1994, qu'il y a une reconnaissance officielle diplomatique de la part du Vatican vis-à-vis de l'État d'Israël et l'établissement de relations diplomatiques avec des échanges d'ambassadeurs qui se sont faits pour la première fois en 1994. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire méconnue de la relation entre deux États qui se regardent et qui se fascinent mutuellement depuis la nuit des temps, deux États timbres-postes, on va dire, sur le plan de leurs frontières géographiques, mais avec une aura et une autorité qui dépassent largement leurs frontières, qui ont tous les deux le culte du secret, et qui sont tous les deux dépositaires de l'histoire judéo-chrétienne. Et c'est ce qui a retenu mon attention depuis vraiment quelques années, en particulier à partir de cette rencontre qui a eu lieu le 16 janvier 1973, lorsque pour la première fois le pape Paul VI reçoit en audience au Vatican un dirigeant, la première ministre de l'État d'Israël, il se trouve que c'est Golda Meir, et je raconte dans quelles circonstances cette rencontre historique a eu lieu. Alors cette rencontre historique a eu lieu, et il en est débouché quoi ? Il en a débouché d'abord, non pas une reconnaissance politique, parce que Paul VI est celui qui avait, le pape qui a porté Vatican II, qui a porté cet énorme chantier théologique, doctrinal, qui a effacé le dogme du peuple déicide, du peuple juif qui avait tué Jésus, et qui en était décrété responsable. Et donc de ce point de vue-là, il ne pouvait pas aller plus loin, jusqu'à la reconnaissance politique de l'État d'Israël. Donc ce qui est sorti de cette réunion, qui d'abord s'est déroulée dans des conditions rocambolesques, puisque quand elle arrive au Vatican, Golda Meir vient d'échapper à un attentat. Donc elle n'aurait peut-être jamais dû rentrer dans cette pièce. Elle a réussi à y rentrer. Et là, il y a une disputation historique au plus haut niveau des deux peuples qui se déroulent, et qui déclenche aussi des relations ensuite officieuses, qui vont durer jusqu'à ce que Jean-Paul II, plus tard, bien plus tard, en 1992, décide d'officialiser les relations et de créer deux équipes de négociateurs, une équipe de négociateurs au Vatican, une équipe de négociateurs en Israël, qui vont être chargées secrètement d'abord, puis ensuite plus officiellement, d'élaborer un accord de reconnaissance entre le Vatican et Israël. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons le pape François, qui depuis d'abord son arrivée au Vatican, sur le trône de Saint-Pierre, lui doit être confronté au djihadisme, à l'islamisme radical et à Daesh, et qui a tenu depuis le début déjà à ne pas stigmatiser l'islam dans une région toujours explosive. Depuis le 7 octobre, le pape François a pris des positions très équilibrées, tout simplement qui sont, je pense, du ressort de sa charge pastorale, puisqu'il demande en permanence la libération des otages. Il condamne le fait que la guerre vienne occuper les hommes, plutôt qu'ils soient occupés à faire vivre les sociétés et élever leurs enfants. Et il demande également à ce qu'il y ait une justice pour les Palestiniens, à condition qu'ils ne soient pas eux aussi pris en otage par les islamistes radicaux. Donc on a une position du pape François, qui est en plus évidemment très impliquée vis-à-vis de la guerre en Ukraine, a conscience, d'après ce que j'ai compris en discutant avec ses proches, a conscience que les deux conflits de ce début du XXIe siècle, que sont le conflit israélo-palestinien et le conflit avec l'Ukraine et la Russie, sont des conflits emblématiques qui montrent à quel point l'Occident est menacé. Alors deux points politiques d'un côté, théologiques de l'autre. Est-ce que sur le plan théologique, on avance ? Sur le plan théologique, non seulement on avance, mais surtout on reste sur la base de Vatican II et de cet accord et ce texte qui s'appelle Nostra et Tate, qui a été celui qui est au cœur de Vatican II, a réorganisé le rapport entre le judaïsme et les églises, et en particulier le judaïsme. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas bougé. De pape en pape, malgré, et toujours des oppositions, mais de pape en pape, et de génération en génération, vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont élevés dans la philosophie et la pédagogie du dialogue interreligieux, du dialogue avec le judaïsme, de la reconnaissance en antériorité, en fraternité avec le peuple juif. Et de ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Paul VI, qui est une révolution intellectuelle, je disais théologie considérable, produit encore ses effets. Merci Michael Darmon. Donc le pape et la matriarche, l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, c'est publié aux éditions Passé Composé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada